Bonsoir, 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 bonsoir. Il est exactement 15h00 et nous allons démarrer cette formation Comment devenir entrepreneur en bâtiment. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se bloquent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fixées des limites dans leur tête. Comme quoi, être entrepreneur dans le domaine du bâtiment, c'est quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui est difficile. Beaucoup de personnes se sont posées ces limites-là, mais dans cette vidéo, vous allez comprendre que vraiment, avec cette formation que vous allez suivre, vous pouvez également devenir entrepreneur en bâtiment. Je vois la plupart des entrepreneurs, en fait, pas des entrepreneurs, j'allais même dire que des techniciens, des chefs de chantier, des personnes qui connaissent le domaine du bâtiment, ils savent, ils comprennent le domaine du bâtiment, mais ils se font employer, ils se font exploiter par d'autres entrepreneurs qui, eux, ne connaissent rien dans le domaine. Eux, ils ne connaissent pas grand-chose, mais comme ils ont l'audace, ils ont eu quelques informations, ils ont créé leur entreprise de bâtiment et ils récrutent des gens. Donc, vous, à la fin de cette formation, en fait, que vous avez des connaissances avant dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc, ici, vous allez comprendre qu'il vous faut deux choses. Un, des connaissances minimales dans le domaine du bâtiment et des connaissances également minimales dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ce sont deux choses que nous allons les voir ensemble. Un, des connaissances dans le domaine du bâtiment, donc, quels que soient, aujourd'hui, si vous êtes connecté ici, même si, je le dis, même si vous n'êtes pas ingénieur, architecte, technicien, maçon, ce n'est pas important, parce que pendant cette formation, je vais vous donner les outils minimums qu'il faut comprendre. Je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir, juste. Vous n'êtes pas obligé de tout, 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 tout savoir, être un expert, non. Je vous donnerai ce qu'il faut savoir, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le domaine du bâtiment. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner les outils. En tant qu'entrepreneur, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous devez d'abord comprendre ça. Parce que connaître juste, c'est quoi? Les murs, les portes, les fenêtres, les sous-bassements, les langrines, les chaînages. Connaître juste tout ça, je vais vous donner ça. Mais connaître juste ça, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il vous faudra encore un peu plus. Il vous faudra encore plus de connaissances, et c'est ce que je vais partager avec vous ici. Donc, si vous êtes prêts pour que je partage avec vous ces deux éléments-là, dites-moi déjà dans les commentaires. Juste un, je suis prêt. Je vais vous écouter. Si vous êtes prêts, alors je veux voir, nous sommes une vingtaine déjà. Ça commence à monter très, très bien. Donc, est-ce que vous m'entendez et que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous voir dans les discussions. Me dire que je suis prêt. Je suis prêt, 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 prêt. Voilà. Là, Moustapha est prêt. OK. Yankouba Wali est prêt. Il y a également une femme. Waouh. Oumou Diaby est prête. Waouh. Il y a Techno, Maurice, tout le monde est prêt, 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 prêt. Oui. Donc, très bien. Si vous êtes prêts, moi aussi, je veux vous dire que je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Nous sommes déjà à plus de vœux. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. OK. Mais pour démarrer, il y a des personnes peut-être qui sont là, qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, pour commencer d'abord, il faut que je me présente rapidement. Donc, moi, mon nom, c'est Justin. Donc, moi, mon nom à l'état civil, c'est Justin. Voilà. Donc, vous allez voir mon nom tout à l'heure à l'état civil. Donc, sur ma pièce d'identité, comme on le dit, qui est Justin Mortodé. Donc, ça, c'est mon nom à l'état civil. Je suis architecte diplômé en 2018. Donc, la promotion de l'Institut Polytechnique de 2018. Je suis issu de cette promotion-là. Donc, je suis architecte d'abord. Alors, je suis également conducteur de travaux en 2013. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils savent que j'étais également technicien parce que en 2013, j'avais également fait un BTS pendant que j'étais en troisième année d'architecture. Parallèlement, je me suis inscrit dans une école ici au Sénégal qui s'appelle G15. Alors, ceux qui sont au Sénégal, ils savent bien G15. Donc, j'ai fait le G15. Et c'est là-bas que j'ai également été technicien en 2013. Donc, voilà. J'ai conduit également plusieurs chantiers. En 2013, dès que j'ai fini, j'ai lancé ma première société. Également, en 2013, c'était… je me suis rendu plutôt à Bamako, au Mali. Donc, j'étais entrepreneur en bâtiment technicien avant de devenir architecte cinq ans plus tard. Pour vous dire que je connais très bien le domaine du bâtiment et en termes d'expérience, si vous prenez à l'époque où je vous parlais de ma première entreprise dans le domaine du bâtiment qui remonte de 2013, c'est que ça me fait aujourd'hui dix ans d'expérience. Donc, j'ai à mon actif comme ça plus de dix ans d'expérience. Et sur les dix ans d'expérience, j'ai réalisé quand même pas mal de projets. Les projets que j'ai réalisés, c'est pour le compte d'autres personnes, je ne les ai pas mentionnés. Mais les projets que j'ai réalisés, pour moi-même, c'est plus de cinquante projets. J'ai formé plus de deux mille personnes. À mon actif, aujourd'hui, j'ai formé plus de deux mille personnes. Et pour ceux qui connaissent un peu mes activités en tant qu'architecte, ça, c'est sur la chaîne, une chaîne YouTube qui existe d'ailleurs toujours et dont je continue à publier des vidéos parce que moi, ma passion, c'est de participer ou bien de partager tout simplement ce que je connais avec les autres. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube spécialement où je parle d'architecture, de génie civil, de tout ça. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur Justin Architect. Cette chaîne est disponible. La dernière vidéo que j'ai mise en ligne date de deux ou trois jours. Et chaque semaine, je mets deux ou trois jours, trois vidéos sur cette chaîne-là, Justin Architect. Je mets également des vidéos sur d'autres chaînes telles que Vivre une Réussure en Afrique. Mais voilà, ma chaîne principale d'architecture, c'est Justin Architect. Vous pouvez également me retrouver sur plusieurs médias. Pour ceux qui ont suivi un peu mes dernières, l'autre, j'étais sur Canal+, Electron TV, Africa 7, TV5 même que je n'ai pas pu mettre ici. Donc, voilà. Donc, voici un peu qui est Justin. Mais Justin, ce n'est pas important parce que vous n'êtes pas là pour Justin. Vous n'êtes pas là pour qu'on parle de Justin. Enfin, l'objectif, c'est de vous parler de ce qui vous intéresse, ce pour quoi vous êtes là. Donc, ça va être l'entrepreneuriat en bâtiment. Alors, l'entrepreneuriat en bâtiment, il faut comprendre que globalement, il y a quatre choses qu'il faut comprendre. Déjà, si vous voulez devenir un entrepreneur en bâtiment, globalement, il faut maîtriser la technologie de construction, la lecture de plans et les normes. Ça, c'est important. Vous devez maîtriser tout ce qui va être dévis et conduit de projet. Et également, tout ce qui va être gestion et organisation des entreprises. Alors, la technologie de construction, c'est quoi ? Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ça va être une formation très pratique. Alors, qui a déjà une idée, c'est quoi une technologie de construction ? Dites-moi, tout simplement, dans les discussions, je vois. C'est quoi une technologie de construction ? Écrivez, en fait, comme les micros sont fermés, ceux qui peuvent l'écrire, peuvent écrire déjà dans les discussions. Donc, la technologie, pour aller vite et gagner du temps, la technologie de construction, c'est tout simplement une manière de construire. Chacun a sa technologie. Par exemple, la technologie ancienne, les gens utilisent les pelles, les brouettes, ainsi de suite, et puis ils mettent des briques. Ils superposent des briques, voilà, après les briques, un à un, et puis ils mettent des mortiers entre les briques. C'est leur manière de construire. Donc, une technologie, c'est une manière de fonctionner, une manière de réaliser quelque chose. Quand on parle de la technologie Internet, avant aussi, il y avait une technologie, mais c'était une technologie industrielle. Mais maintenant, la technologie Internet, c'est une manière de faire les choses maintenant. Donc, quand on parle de technologie de construction, c'est de connaître maintenant la manière. Il y a différentes manières. Par exemple, je vais vous donner quelques technologies. Moi, au Sénégal, j'ai travaillé sur des projets où on avait utilisé les préfabriqués. Les préfabriqués, c'est une autre technologie aussi. Donc, dans cette technologie de construction, par procédé préfabriqué, donc pour construire, il faut préfabriquer d'abord les éléments et on vient, on fait juste un assemblage. Après, on installe la théotérie, l'électricité et on aménage. Cette technologie par préfabrication. C'est-à-dire que les gens, ils construisent par préfabrication. Il y a également d'autres technologies de construction où les gens, ils construisent avec des systèmes porteurs. Le système porteur, c'est-à-dire qu'on construit les éléments porteurs, donc les quatre éléments porteurs, les semelles, les poteaux, les poutres et la dalle. Les gens, ils ne construisent que ça. Et après, ils remplissent maintenant avec des murs de remplissage. Il y a cette même manière. Les gens, ils fonctionnent d'une autre manière. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas avec des éléments porteurs. Les éléments porteurs ne sont pas en béton armé. Les éléments porteurs sont en terre cuite directement. Ce sont des technologies. Donc, en fonction d'un pays à un autre, il y a des technologies qui sont différentes. Donc, l'objectif, si vous êtes un entrepreneur, vous devez maîtriser au moins une technologie. C'est-à-dire qu'une manière de construire. Si vous êtes un entrepreneur en bâtiment, pour un début, pour une des manières les plus utilisées en Afrique, on utilise beaucoup plus du béton armé. Donc, ici, par exemple, je vais vous amener sur une technologie béton armé. Mais, pour ceux qui veulent, je vais vous fournir également d'autres documents qui vont vous expliquer d'autres technologies, comme la préfabrication. Il y a dit qu'il y a plusieurs manières de construire. Donc, la manière, la façon de construire, c'est ça qu'on appelle une technologie. Donc, ici, je vais vous amener avec une technologie très simple, très utilisée en Afrique, parce que je sais que la plupart de ceux qui regardent, qui sont en train de suivre cette formation, sont en Afrique ou bien construisent en Afrique ou bien ont des liens en Afrique. Et d'ailleurs, je connais que dans beaucoup de pays, les gens utilisent cette technologie-là où les gens vont travailler avec les systèmes porteurs. Il y a encore une autre technologie qu'on appelle une construction métallique. C'est-à-dire que les gens, ils construisent, mais ils utilisent une nouvelle technologie qu'on appelle la construction métallique. Et là, on utilise des IPN. Mais souvent, il y a également des cas. Mais tout ça, on va revenir dessus. Il y a des cas. Parce que pourquoi, dans certains cas, on utilise, même dans le système porteur, dans le système porteur, dans le système porteur des fondations, des poteaux, poutres et dalles, dans certains cas, pourquoi, dans certains cas, on est obligé de faire certains types de fondations. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on va utiliser la même technologie, mais c'est en fonction du besoin. Par exemple, la terre cuite. Ceux qui utilisent la terre cuite pour construire. Si vous utilisez la terre cuite pour construire, en fait, la terre cuite, vous ne pouvez pas faire des étages, de 4, 5, 6 étages avec. Il y a des gens qui ont tenté de faire R plus 1 avec la terre cuite, sans béton armé, sans éléments porteurs. Ils ont juste mis les BTC, juste les briques de terre comprimées. Les gens ont juste mis les briques de terre comprimées pour en faire des maisons. C'est une technologie, sauf que cette technologie a des limites. Si vous voulez faire, par exemple, R plus 4, 5, 6, 7, vous ne pouvez pas faire juste des terres cuites. Il faut faire d'abord du béton armé parce que le béton armé peut tenir jusqu'à des hauteurs qui vont jusqu'à plus de 40 mètres de hauteur. Le béton armé peut faire ça, en fait. Donc, ça dépend vraiment de l'utilité de votre construction. Mais ici, en fait, je vais vous amener rapidement voir une technologie la plus utilisée ici, qui est le système ici. Donc, on est en train d'entrer dans la technologie parce qu'il y a plusieurs parties, mais on va voir rapidement la technologie de construction. Alors, ce qu'il faut savoir, dans la technologie de construction par système porteur, dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, on commence toujours par des terrassements. Alors, là, c'est un point commun à presque toutes les technologies que vous voulez construire en terre cuite, en préfabriquée, ou bien en construction métallique, ou bien en système porteur, poteau, poutre. Il y a ce qu'on appelle le terrassement. Donc, bon, on va revenir dessus, on va aller doucement, doucement. Un terrassement, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont entendu beaucoup de choses mais qui ne comprennent pas. Mais comme vous le savez, quand c'est Justin qui explique, les choses deviennent faciles. Une technologie qu'on est en train de parler, on parle de terrassement. Terrassement, ça veut tout simplement dire mettre en forme un terrain. parce que vous, vous allez venir trouver un terrain avec des accidents. Je dis qu'un terrain accidenté. Si vous arrivez sur un terrain accidenté, pour mettre à niveau ou mettre en forme, parce que je ne dis pas mettre à niveau, mais mettre en forme un terrain, parce que ça dépend du but final que vous voulez attribuer à votre ouvrage. Par exemple, si vous voulez faire de la canalisation, vous voulez construire une maison, c'est-à-dire que toute opération de construire, en fait, commence par les terrassements. Donc, le fait de vouloir mettre en forme un terrain, on est obligé de prendre la terre à gauche, venir mettre à droite. Donc, ça commence par tout ce qui va être déplacement de terre. Donc, on parle ici dans certains cas, si vous voulez faire un nivellement, on va voir c'est quoi un nivellement. Niveller quelque chose, c'est là maintenant, mettre ça à niveau. Donc, faire en sorte que ça soit sensiblement l'altitude. C'est-à-dire qu'on veut aplanir, voilà. Donc, le nivellement, c'est l'aplanissement du sol. Donc, on va faire un nivellement. Mais le nivellement, c'est un travail de terrassement. Donc, quand quelqu'un me dit il fait des terrassements, demandez-lui, mais tu fais quel terrassement? Est-ce que c'est des nivellements que tu es en train de faire? Parce que les nivellements sont des terrassements. Parce que toute opération qui consiste à déplacer une terre s'appelle terrassement. Donc, on est en train de déplacer la terre de façon à niveller. Donc, ça, c'est le nivellement. Ou bien on fait des fouilles. Oui, les fouilles également. Les fouilles, en fait, le nivellement, ce n'est pas forcément pour creuser. Alors que les fouilles, l'objectif des fouilles, c'est de faire des trous. C'est de créer un relief dans le sol. Donc, on appelle ça des fouilles. Donc, comprenez que lorsqu'on parle de terrassement, parce qu'on va revenir dessus en détail, quand on parle de terrassement, c'est nivellement, fouilles, tranchées également, tranchées, quand on parle de tranchées, vous allez voir toutes ces différences tout à l'heure. Et c'est très important que vous, en tant qu'entrepreneur en bâtiment, je ne dis pas que vous êtes un technicien en bâtiment, mais vous êtes entrepreneur en bâtiment, vous devez comprendre ça. Mais bon, je vais vous montrer exactement ce que ça sert. Donc, je vous laisse regarder une petite vidéo. Voici un travail de terrassement. Enlever la terre et le mettre à côté, c'est déjà un terrassement. Ils sont en train de terrasser comme ça. Donc, le mouvement de déplacement des terres, c'est déjà un terrassement. Les travaux qu'ils sont en train de faire là, ce sont les travaux de terrassement. Parce qu'ils sont en train d'enlever les remblais. Donc, on va voir c'est quoi un remblais. Donc, il y a du déblé par exemple, c'est ce que le monsieur vient de faire là, c'est ce qu'on appelle le déblé. Donc, déblé, c'est prendre la terre et l'amener quelque part. Donc, prendre la terre et déplacer la terre. Donc, déplacer, c'est ce qui donne le déblé. Rembler, c'est rajouter. Donc, prendre quelque part et ramener. Je pense qu'on se comprend jusqu'à là. Donc, ce sont des opérations de terrassement. Voilà encore. Ça, maintenant, c'est le remblais. Ça dit qu'on ramène de la terre additionnelle. Donc, on est en train de remblier. Le remblais, on ramène la terre. Voilà. Mais ça, c'est le remblais. Donc, ce que vous avez vu avant, c'est le déblé, enlever la terre et le remblais, ramener la terre. C'est simple. Donc, vous allez voir, par exemple, là maintenant, c'est là le nivellement. Vous voyez, ça, c'est un nivellement. On essaie de faire en sorte que la terre soit au même niveau. Ce sont les termes que si vous voulez être dans le domaine du bâtiment, vous devez vous commencer à vous habituer avec ça. Le nivellement. Donc, l'objectif du nivellement, c'est d'amener jusqu'à avoir la même planitude pour pouvoir, par exemple, faire ce qu'on appelle des pavés, pour poser des pavés, il faut niveller. Donc, ça, c'est le nivellement. C'est très important à comprendre ces termes-là. De toute façon, je vais vous renvoyer cette vidéo. Je vais vous renvoyer, après, je vais vous renvoyer cette formation pour que vous re-suivez encore et d'ailleurs, il y a des supports que je vais vous envoyer pour que les termes que je suis en train de dire, pour ceux que ce n'est pas clair, ils vont voir maintenant beaucoup plus clair. Ici, je l'explique. Si vous comprenez, c'est déjà très bien. Et je le dis encore pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, dites ça dans les commentaires. Dites que, Justin, tu as dit telle chose que je n'ai pas compris. Je vais regarder les commentaires et répondre. Donc, dites, si en expliquant une chose, c'est trop rapide, dites-moi déjà, est-ce que c'est rapide ou bien le rythme, il est bon? Dites-moi, je vais continuer à parler, mais dites-moi si le rythme, il est bon, vous me dites. Donc, j'étais en train de vous dire que les terrassements, en fait, c'est une première opération dans l'art de la construction. Donc, pour construire, forcément, forcément, vous devez d'abord faire les travaux de terrassement. Soit, vous faites des déblés, des remblés ou des nivellements. Donc, il n'y a que les trois là. Soit, on est au même niveau ou soit, on est à un niveau plus bas ou bien on est à un niveau plus haut. C'est tout, il n'y a que les trois niveaux là. Donc, remblé, déblé, nivellement. Dans le nivellement, il n'y a pas de remblé, de déblé, mais on essaie juste de mettre au même niveau. Donc, si c'est bon, très bien, très, très bon. Donc, on me dit qu'un peu rapide. Oh là là, bon, il y a ceux qui disent que c'est bon et d'autres un peu rapide. D'accord, je vais un peu réajuster les choses. Donc, je disais dans les travaux de terrassement, les terrassements sont les premières opérations dans une opération de construire. Si on vous donne intérêt, si vous êtes un entrepreneur en bâtiment, on vous donne intérêt. La première opération pour un entrepreneur en bâtiment, c'est de venir faire des opérations de terrassement. Donc, creuser, mais comment le faire? Je vais vous expliquer tout à l'heure, ne soyez même pas précis parce que ça, c'est pour que vous compreniez qu'on est dans... Et ça, c'est important parce que pour faire les dévies, pour faire les dévies, c'est ça que vous devez comprendre parce que les dévies, ce n'est rien d'autre que l'estimation de ce que je suis en train de vous donner là. Les dévies, c'est juste une estimation que vous allez quantifier et affecter un prix à tout ce que je vais dire. Voilà pourquoi à chaque fois quand on commence un dévies, quand on commence un dévies, on commence d'abord par le terrassement. Et d'ailleurs, il faut commencer même par la démolition. Si, par exemple, j'ai un immeuble de R plus 7 qu'on commence la semaine prochaine et là, on commence la démolition parce qu'il y a déjà pour le moins un R plus 1 qui est là-bas, je suis allé faire les études et il se trouve que en fait, les types de fondations qui ont été mis ne peuvent pas supporter plus 7. Donc malheureusement, on va démolir et refaire d'autres types de fondations parce qu'on va absolument aller par les excavations. C'est-à-dire que, et bon, ça je vous montre tout à l'heure. Donc, voici un peu le schéma. Les trois schémas dont j'étais en train de vous dire. Par exemple, il y a un, là, on a remblayé, deux, on a déblayé. Donc, si vous voyez ici, donc ici plutôt, donc si vous voyez ici, ça dit qu'on a remblayé, ici, on va déblayer et ici, c'est le nivellement. Donc, soit on creuse. Si vous arrivez sur un chantier, soit vous creusez ou bien parfois le terrain est tellement accidenté que vous êtes obligé de ne pas creuser mais apporter de la terre ailleurs pour compléter. Donc, il n'y a que les trois, voilà. Donc, les travaux de terrassement, soit c'est le remblay, le déblay ou le nivellement. Maintenant, chaque remblay, déblay ou nivellement, chacun a son nom. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Par exemple, quand on a, par exemple, ce qu'on appelle une excavation. L'excavation, en fait, quand on parle d'excavation, il faut comprendre tout de suite que c'est d'abord du déblay. L'excavation. Maintenant, l'excavation, il faut comprendre que c'est une cavité plus ou moins profonde réalisée dans le sol lors des travaux de terrassement. Donc, quand vous avez à faire ça, c'est une cama. C'est une excavation. Vous allez voir les autres. Et à la fin, je vais vous donner également la différence. Après, vous avez ce qu'on appelle tranchée. Tranchée, en fait, quand on parle de tranchée, parce que excavation, c'est autre chose. Tranchée, quand on parle de tranchée, c'est lorsque l'excavation est longue. Par exemple, le cas typique, c'est pour faire la théotérie. C'est-à-dire que les canalisations que vous voyez là, c'est longue. Donc, quand vous avez, c'est des noms qui sont différents, ça ne veut pas dire la même chose. Ce sont des petits noms comme ça que vous devez commencer à vous habituer pour que lorsque vous commencez à parler, qu'au moins, on sente que vous aussi vous faites partie du domaine. Il ne faut pas qu'on vous parle de tranchée. Non, il faut faire tranchée. Non, tranchée, c'est juste une excavation, mais qui est longue. Généralement, c'est pour faire passer des conduites d'alimentation, ainsi de suite. Donc, rien, rien, rien de compliqué. Donc, vous savez maintenant, désormais, c'est quoi? Une tranchée. C'est tout simplement quand les gens disent canalisation, Bon, canalisation, c'est lorsque les travaux sont finis. C'est là où on parle de canalisation. Mais lorsqu'on est en terrassement, lorsqu'on est en train de déblayer, on dit, on est en train de faire une opération de tranchée. C'est une tranchée qui est là. Ce que vous voyez là, c'est une tranchée. Après, maintenant, il y a ce qu'on appelle une fouille. C'est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Et les fouilles, maintenant, il y a plusieurs types de fouilles. Alors, une fouille, quelle est la différence maintenant entre tous les ceux que je suis en train de dire? Une fouille, c'est quoi? Une fouille, c'est une excavation également, parce que excavation, de façon générale, c'est enlevé de la terre, c'est du déblay, de façon générale, excavation. Mais, quand on parle de fouille, retenez bien ceci. Quand on dit fouille, on veut tout simplement dire qu'il y a des opérations, des semelles qui vont venir. Quand on dit fouille, c'est... Quand on dit fouille, ça dit qu'il y a des semelles. Quand on dit fouille, parce que les excavations peuvent être pour... C'est-à-dire que les tranchées, c'est pour les canalisations. C'est pas pour construire une maison. Quand on parle de tranchées, mais quand on vous parle de fouille, c'est forcément parce que ça va recevoir les semelles de fondation d'une maison. C'est très, très important à comprendre cette notion-là. Fouille, on parle de maison. Donc, il y a trois types de fouille. Il y a ce qu'on appelle les fouilles en pleine masse. Quand on parle de fouille en pleine masse, c'est lorsque on va... Toute la surface sur laquelle le bâtiment va être construit, on va escaver, on va creuser sur toute la surface. Par exemple, si vous avez 300 mètres carrés, votre terrain fait 300 mètres carrés et que vous dites que vous voulez faire une fouille en pleine masse, cela veut dire que vous voulez creuser sur tous les 300 mètres carrés. on appelle ça une fouille en pleine masse. Il y a un des chantiers qu'on a fini, même hier, je me suis rendu sur ce chantier-là. Ce chantier, on l'avait fait, on l'avait excavé en pleine masse. Donc, c'était une fouille en pleine masse. Je vous enverrai des vidéos spécifiques pour que tout ce que je vous dis là, vous allez le voir. Quand vous le voyez, vous le comprenez, les choses deviennent faciles. Donc, fouille en pleine masse, c'est lorsqu'on, l'excavation, c'est sur toute l'emprise. Quand on parle emprise, c'est la surface totale occupée par le bâtiment. Une emprise. Je vous dis, si vous voyez des mots ici que vous ne comprenez pas, parce que dans le domaine du bâtiment, il y a son vocabulaire. Donc, si vous voyez des mots ici que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires que, Justin, telle chose que tu as dit là, je ne comprends pas, je reviens dessus et même si je ne reviens pas dessus, peut-être que je vais vous envoyer des images, des extraits ou bien quand je me rends sur mes chantiers, je fais des vidéos parce que quand je me rends sur mes chantiers, je fais des vidéos en fonction des endres spécifiques et je vous envoie ça par rapport à vos questions pour que ça soit visuel. Après, il y a ce qu'on appelle les fouilles profondes. Une fouille profonde, alors, généralement, quand on parle de fouilles profondes ou bien de fouilles ponctuelles, c'est pour recevoir, bon, en fonction de ces trois-là, donc, une fouille ponctuelle ou bien profonde, c'est une fouille qui n'est pas sur toute la surface du bâtiment mais qui est plus ou moins, qui n'est pas très, très large. Une fouille en rigole, alors, fouille ponctuelle ou profonde, on appelle ça également des fouilles en puits. c'est comme un puits. Quand on fait des fouilles en puits, donc, les fouilles ponctuelles, c'est également des fouilles en puits. Il y a également des fouilles qu'on appelle des fouilles en rigole. Les fouilles en rigole, en fait, en réalité, ce n'est pas sur toute la surface. Quand c'est sur toute la surface, c'est une fouille en pleine masse. Lorsque c'est des fouilles ponctuelles, c'est des fouilles comme les puits là, mais lorsque c'est des fouilles en rigole, en fait, c'est lorsque c'est destiné à recevoir les semelles filantes. Bon, peut-être que quand je dis comme ça, ce n'est pas très compréhensible, mais je vais vous montrer les images concrètes, concrètes, pour que vous voyez. Voici une fouille en pleine masse. Quand vous voyez ça, le monsieur, voici son terrain et il va escaver sur toute la surface du terrain. Donc, l'escavation se fait sur toute la surface du terrain. On appelle ça fouille en pleine masse. Si vous passez sur des chantiers, si vous passez quelque part et puis vous voyez les gars en train de réaliser des fouilles en pleine masse, c'est comme ça. Vous voyez sur toute la surface du terrain, vous voyez les tractopelles qui viennent escaver tout ça sur toute la surface du terrain. Ça s'appelle fouille en pleine masse. Est-ce que c'est clair? Donc, l'image à l'appui, je pense que c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle les fouilles en pleine masse. Il y a une excavation en pleine masse. C'est clair. Ce sont des termes à connaître. Après, voici ce qu'on appelle les fouilles en puits. Les fouilles en puits, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran. À gauche de l'écran. Pas à gauche. À gauche de l'écran, vous voyez des... Voilà. Ça, ce sont des... C'est comme des puits, là. Ce sont des fouilles. On appelle ça des fouilles en puits. Donc, chacun a son nom dans le domaine du bâtiment. Ici, l'excavation n'est pas faite sur toute la surface, mais c'est fait de façon ponctuelle à des endroits spécifiques. C'est fait à des endroits assez spécifiques. Des endroits qui seront déterminés sur le plan. Donc, on vous donne le plan et puis vous arrivez, vous allez reconnaître ces endroits-là et vous allez payer les ouvriers qui vont... Vous êtes un entrepreneur. Ce que vous devez savoir, c'est juste comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas vous de faire le travail, mais au moins, il faut comprendre ce que les ouvriers vont faire. Vous avez le plan en main et vous savez exactement le travail que vous allez demander aux ouvriers de faire. Et parfois, certains ouvriers, vous ne leur demandez même pas, mais c'est de votre devoir au moins de surveiller et de venir voir si le travail a été bien fait. Donc, ça, ce sont les fouilles en puits. Maintenant, à gauche, à droite plutôt, si vous regardez un peu à droite, l'image qui est à droite, c'est plutôt maintenant pour... Vous voyez, il y a deux types de fouilles. Il y a la fouille qui est en puits, mais qui est reliée parce que la fouille en puits, vous voyez qu'elle est à l'angle et puis, il y a des fouilles en rigole qui vont en haut, qui vont sur l'axe Z et puis l'autre qui va sur l'axe moins X. donc ça, c'est ce type de fouilles-là qu'on appelle maintenant. Alors, je vais revenir ici. Regardez. Donc, les fouilles qui sont là, longues, parce que les fouilles en puits, c'est fixe, c'est ponctuel. Maintenant, ce qui est sur la longueur, là, vous voyez, ça, c'est qui lie. Vous allez voir les fouilles en rigole. Comme c'est long, c'est les fouilles en rigole qui vont relier les deux fouilles en puits entre elles. Donc, les deux fouilles en puits qui sont là, là, entre les deux, il y a ce qu'on appelle fouilles en rigole. Rigole, pourquoi? Parce que les fouilles en puits vont recevoir ce qu'on appelle les semelles isolées, on va voir tout à l'heure, et les fouilles en rigole vont recevoir ce qu'on appelle des semelles filantes. C'est deux types de semelles différentes. Quand on est en excavation en pleine masse, là-bas, c'est fait pour recevoir ce qu'on appelle le radier. Mais on va voir ça également tout à l'heure en images. Par exemple, voici comment on procède pour réaliser une implantation. Alors, je vais revenir dessus un peu parce que l'implantation, c'est rien d'autre que la topographie. Et la topographie, ici, en fait, vous allez voir qu'on va revenir beaucoup sur le principe de Pythagore. Donc, Pythagore, quand je dis Pythagore, il y a certains qui ont fui les séries scientifiques qui... Non, il n'y a rien de compliqué. Pour faire les implantations, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le faire vous-même en utilisant la règle de Pythagore. Très simple, surtout que c'est Justin. désormais, n'ayez pas peur des domaines quand c'est Justin qui l'explique. Elle dit que comment j'utilise Pythagore pour implanter les chantiers ? Pour avoir les angles droits. Donc, c'est comme ça. Ce que vous voyez là, le bois, le bois que vous voyez là, le bois que vous voyez là, on appelle ça les chaises. Donc, les chaises, on appelle ça les chaises d'implantation. Voilà, la méthode de 3, 4, 5 vient de la méthode de Pythagore, exactement. Donc, dans le cas où vous n'avez pas un topographe, vous utilisez la méthode de 3, 4, 5 pour implanter. Mais ça, ce sont des choses très faciles. Elle dit que même si on explique à quelqu'un qui est au lycée, si Justin explique à quelqu'un qui est au jardin d'enfants, quelqu'un qui sait lire et écrire, si Justin l'explique, il va comprendre. Rien de compliqué. Vous voyez les chaises qu'on appelle les chaises d'implantation. Donc, on implante les chaises pour faire tout le reste du travail après. Donc, les chaises vont vous permettre de définir la position des poteaux, la position des semelles, la position d'avoir des semelles ou bien du radier d'abord et après maintenant les éléments qui vont venir au-dessus des fondations telles que l'amorce photo et ainsi de suite. Donc, voici comment, ça ce sont les chaises, ce que vous voyez là. On appelle ça chaise d'implantation, les bois. Après maintenant, voilà, les fouilles en rigole. Les fouilles en rigole, c'est ce que vous voyez là. Ça s'appelle les fouilles en rigole. Généralement, les fouilles en rigole sont faites dans quel cas on fait, parce que vous avez vu qu'il y a trois types de semelles. Il y a des semelles, bon, on appelle semelles, mais il y a des radiers généraux. Donc, quand il y a un radier général, dans quel cas on fait un radier général, dans quel cas on fait semelle isolée et dans quel cas on fait semelle filante. Parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on va faire tel type de semelle. Il y a des cas spécifiques. Mais je vais vous simplifier les choses. Je vais vous simplifier les choses ici. Je vais vous simplifier les choses pour que vous sachiez exactement dans quel cas. Mais voilà pourquoi je vous explique déjà. voici un résumé. Voici un résumé et c'est ici que je vais vous expliquer dans quel cas on fait quoi. Donc, ça c'est un petit résumé. On a dit voici les fruits. OK. Donc, voici les fruits. Lorsque la largeur de la fouille est inférieure à 2 mètres et que la hauteur. Donc, si on vous demande de réaliser une fouille dont la largeur est inférieure à 2 mètres et la profondeur est inférieure à 1 mètre, nous sommes dans le cas des rigoles. Quand on parle des rigoles, regardez, rigole 1, regardez, c'est ça. L'image à gauche là, les rigoles. La condition, la condition, c'est qu'il faut que la profondeur ici, la profondeur du trou là soit inférieure à 1 mètre. Dans ce cas, on parle des fruits en rigoles. Il faut que la profondeur soit inférieure à 1 mètre et la largeur soit inférieure à 2 mètres. Dans ce cas-ci, on parle de fruits en rigoles. Ça, c'est des résumés que je vous fais comme ça. Maintenant, je vous dirai pourquoi, dans quel cas, on choisit fruits en rigoles. On choisit des fruits en rigoles lorsque la hauteur du bâtiment, je dis bien lorsque la hauteur du bâtiment est inférieure à 7 mètres. Lorsque la hauteur du bâtiment dépasse 7 mètres, il n'est même pas conseillé de faire des rigoles parce que ce sont des fondations pour soutenir les bâtiments qui ne sont pas lourds. Les fruits en rigoles. Donc, si vous avez maximum, même R plus 1 déjà, moi, pour être honnête avec les gens, même R plus 1, déjà, je leur dis de ne pas faire des rigoles. Même R plus 1. Donc, si c'est Ré des chaussées simple, si vous avez un plan Ré des chaussées simple avec une dalle parce que la hauteur, ça va être 3 mètres, ou bien 3 mètres 50 maximum. La hauteur, si vous voulez construire des chaussées simples, la hauteur, ça va être 3 mètres 50. Si c'est trop, trop, peut-être une très haute, vraiment, ça va aller maximum 4 mètres pour Ré des chaussées simple, je la passe. Mais quand vous partez sur R plus 1, généralement, vous allez peut-être être déjà dans les 7 mètres et poussières. Mais R plus 1, moi, par expérience, je déconseille aux gens de faire des fouilles en rigole. Ça dit que faire des fondations superficielles, des fondations légères parce que ça, vous voyez, la fondation qui va être faite ici, ce n'est pas une fondation très, très costaud. Donc, première conclusion que je vous tire. Deuxième, quand on parle de tranchées, tranchées, je vous ai déjà dit que lorsqu'on vous parle de tranchées, c'est un peu également les tranchées, on vous dit que les tranchées, c'est comme les rigoles, mais plus profondes. C'est comme les canalisations. Les tranchées, c'est les canalisations. La différence entre rigoles et tranchées, c'est que les tranchées sont plus profondes que les rigoles. C'est tout. Donc, quand on parle de tranchées, c'est parce que c'est plus profond que les rigoles. Les tranchées, c'est parce que les canalisations, vous voyez, les canalisations ne sont pas superficielles. Les canalisations, généralement, c'est plus d'un mètre, en fait. C'est pour cela, c'est plutôt les tranchées. Lorsque ce n'est pas très profond, c'est des rigoles. C'est pour faire des fondations de maisons. Mais quand c'est très profond, c'est pour faire passer les théotéries pour la canalisation des villes. Maintenant, lorsque c'est fouillé en pluie, lorsque c'est fouillé en pluie, donc, je vous ai déjà expliqué tranchées, c'est pour faire passer une canalisation. Donc, ce n'est pas pour une maison. Maintenant, je vous explique pour les fouillés en pluie. En pluie, c'est lorsque la profondeur dépasse un mètre. Mais, la largeur également est supérieure à un mètre. c'est ces cas que je vous ai montrés ici. Voilà, à gauche là, ici, ce que vous voyez là, ça c'est un puits. La profondeur, regardez, ça dépasse un mètre. Et la largeur également dépasse un mètre. Vous voyez que c'est large, ce n'est pas comme les rigoles où la largeur est petite. Ici, la largeur dépasse un mètre et la profondeur également dépasse un mètre. Dans ce cas, si on parle de fouillés en pluie. Et, maintenant, les fouillés en pluie, dans quel cas on fait les fouillés en pluie? Les fouillés en pluie, c'est pour faire des constructions entre, je dis bien, entre R plus 1, donc, à partir de 5 à 7 mètres. Donc, je vais prendre de 7 mètres jusqu'à 15 mètres maximum, 20 mètres, c'est-à-dire que si vous êtes de R plus 1 jusqu'à R plus 5, R plus 5 même, c'est déjà compliqué. Moi, même la R plus 5, je dis déjà aux personnes de faire autre chose. Mais, si vous avez R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4, pour être sûr, faites des fouillés en pluie, c'est-à-dire que faites des semelles isolées. Donc, lorsqu'on a affaire à un bâtiment de R plus 1, parce que la hauteur des bâtiments, généralement, la hauteur d'un bâtiment, c'est entre 2 mètres 80 et 3 mètres 50 pour les habitations. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on est sur du commerce, c'est d'autres choses, c'est d'autres considérations. D'ailleurs, ça, je vais vous expliquer, je vais vous envoyer les vidéos qui vont vous donner les normes, les tailles. Mais, lorsque vous êtes sur usage habitation, c'est 2 mètres 80 en France, ainsi de suite, ailleurs, les gens, ils sont sur des hauteurs encore plus basses, 2 mètres 60, mais en Afrique, il fait chaud. Donc, 2 mètres 80, c'est minimum, jusqu'à 3 mètres 50, ça, c'est pour les habitations. Donc, si la hauteur d'un bâtiment, la moyenne, on prend 3 mètres, et que vous avez des chaussées, 1er, 2ème, 3ème, 4ème, ça fait 5, vous multipliez par 3, ça fait 15. Donc, jusqu'à 15 ou bien 20 au maximum, utilisez les semelles isolées. Et c'est quoi une semelle isolée? Je vous explique après. Vous allez voir tout à l'heure, c'est quoi une semelle isolée. Donc, lorsque vous êtes à R plus 1 jusqu'à R plus 4, 5 déjà, ça devient un peu compliqué. 5, c'est un peu risqué, mais bon, quand même, je vous le dis comme ça, mais moi, mes recommandations, R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4, là, vous pouvez vous engager sur du, à peu près, voilà, fui, en puits, avec des semelles isolées, ça passe. Sauf qu'après aussi, quand vous êtes déjà sur R plus 5, il y a également beaucoup de gibages à venir et ci, de suite. Mais bon, on va maintenant, excavation. Excavation, c'est dans le cas où vous allez escaver sur toute la surface. Dans ces cas-ci, je vais vous montrer ici. Dans quel cas on fait ça? Dans deux cas. Ici, il y a deux cas, il y a deux situations. Dans ces deux situations que je vais vous dire là, les excavations sont obligatoires. Première situation, le sol est de mauvaise qualité. Si le sol, ce n'est plus la hauteur, ce n'est plus en fonction de R plus 1, R plus 2, R plus 3. Si le sol est de mauvaise qualité, il faut faire en pleine masse. Pourquoi? Je dis ça. Si le sol est de mauvaise qualité, en fait, on a à faire ce qu'on appelle étassement. Donc, lorsque le sol est de mauvaise qualité, typiquement des sols qui sont argileux. Quand le sol est un peu argileux, par exemple, ce sol que vous voyez là, c'est un sol qui est un peu argileux. Quand un sol est un peu argileux, pendant la pluie, le sol, l'argile gonfle. Et pendant la saison sèche, il y a ce qu'on appelle un effet de retrait. Moi, en 2014, j'étais au CEREC. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent le CEREC, le laboratoire national du Sénégal. C'est le CEREC. Ça se trouve à Anne-Belle-Air. Ceux qui savent. J'étais là-bas. On était allé sur... On partait faire des missions de prospection. On partait faire des sondages carotés. C'est-à-dire qu'on partait faire des sondages carotés quand on... Bon, ceux qui sont dans le domaine après, je vais vous expliquer un peu plus tard. L'objectif, c'est quoi? On partait recueillir le type de sol. Quand le sol, on vient faire des essais de compression. Les essais de compression qu'on fait, si la taille, la variation est très importante, on se rend compte que c'est un sol qui va faire en sorte que lorsque vous allez construire dessus, votre bâtiment, avec le temps, votre bâtiment va s'affaisser. Il y a des maisons comme ça. Plus le temps passe, c'est comme si la maison entre au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet d'étassement. Donc, votre maison va descendre, va descendre, va descendre. Donc, si vous voulez construire, la première chose à voir d'abord, moi, ce que je dis aux gens, si vous voyez qu'il y a trop d'argile dans la zone, faites une excavation. Donc, il y a deux types de tassement. Il y a ce qu'on appelle le tassement uniforme. Donc, dans le cas où, s'il y a de l'argile, vous allez prendre, par exemple, ce type de sol-là, vous allez, ça va descendre. Donc, tout le bâtiment va descendre. Il y a des gens, alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que tout le monde ne m'entend pas? Je ne sais pas, il ne faut pas que depuis ce que je suis en train de dire, c'est à l'air. Est-ce que quelqu'un m'entend au moins? Dites dans les commentaires que je vois. Ok. Donc, si vous m'entendez, c'est bon. Ok. Donc, il y a ce qu'on appelle les tassements uniformes. Lorsque vous faites un radier général et que même si le sol n'est pas bon, même si le sol n'est pas bon et que vous faites un radier général, même s'il y a tassement, c'est-à-dire que même s'il y a un affaissement du sol, votre bâtiment va descendre. Tout le bâtiment va descendre. Donc, il n'y a pas de problème. Votre bâtiment va un peu s'affaisser au sol de quelques centimètres, mais ça va. Mais lorsque, imaginez maintenant le deuxième type de tassement qu'on appelle le tassement différentiel. Donc, notez ça, il y a ce qu'on appelle le tassement uniforme. C'est-à-dire que tout l'ensemble du sol va s'affaisser et le bâtiment va s'affaisser ensemble. On appelle ça le tassement uniforme. Mais il y a ce qu'on appelle également le tassement différentiel. Dans ces cas-ci, il y a des zones qui vont descendre et d'autres zones ne descendent pas. Dans le cas où vous faites, par exemple, au lieu, si le sol n'est pas bon, au lieu de faire un radier général, vous faites maintenant semelle isolée. Quand vous faites semelle isolée, regardez, vous êtes dans un cas comme ça. Vous êtes dans un cas comme ça. Donc, regardez, les poids, comme les poids du bâtiment vont se répartir. Il y a ceux qui vont aller dans ces trous-là, il y a ceux qui vont venir ici, il y a ceux qui vont venir. Donc, les charges du bâtiment ne sont pas uniformes sur le sol. Donc, les tassements, chaque semelle va pénétrer au sol. Chaque semelle va, parce que ce n'est pas uniforme. Donc, chaque semelle va pénétrer au sol de son côté, ce qui va créer des fissurations sur le bâtiment. Parce que chaque semelle descend à seul. Alors que si vous avez fait un radier général, tout le bâtiment descend ensemble et il n'y aura pas de fissurations. et nous, à l'époque, mon maître, c'est lui, mon boss, lui, quand on a fait les études, ainsi de suite, il est venu, il a fait son rapport, il dit que non, vous voulez faire R plus 2, mais je vous conseille de faire ce qu'on appelle radier général. Le radier général, je vous dis la vérité, ça coûte plus cher parce qu'il faut couler le béton sur toute la surface. Le gars dit que non, l'entrepreneur dit que non, bon, c'est pour cela que vous, les entrepreneurs, ce n'est pas à vous de faire le choix, le choix n'est pas à l'entrepreneur de dire que non, moi, je vais faire des semelles isolées, moi, je vais faire des, non, 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 ce n'est pas à vous. Vous, on vous donne un cahier de charge, vous l'exécutez. Donc, l'entrepreneur est allé convaincre le propriétaire que non, ce que l'ingénieur a dit là, que ce n'est pas bon, on fait des semelles isolées. Lorsqu'ils ont fait, deux ans après, deux ans après, j'étais en ville et j'ai rencontré mon boss là-bas qui sortait du tribunal et j'ai vu là-bas également des entrepreneurs et on m'a dit que non, que c'est un entrepreneur quand l'ingénieur a fait les recommandations qu'il fallait faire et radier et lui, il dit que non, le radier, ça va coûter cher au propriétaire et il a conseillé au propriétaire que non, il faut faire des semelles isolées. Il a fait des semelles isolées deux ans après le bâtiment. Il y a étassement, donc les fissures et le propriétaire est allé porter plainte au CEREC. Le CEREC a dit que voici le rapport que moi j'ai fait. Moi j'ai demandé qu'on fasse des semelles en radier générale. Qu'est-ce qui est fait ? On dit non, sur place, l'entrepreneur a convaincu le propriétaire de faire des semelles isolées. Non, vous, en tant qu'entrepreneur, et ça, il y a une partie de la formation qu'on va le faire ensemble où je vais vous montrer les normes. C'est-à-dire que vous êtes en tant qu'entrepreneur, vous, ce n'est pas le côté technique qui est plus important. Oui, le côté technique, comme on va le voir également, c'est important, mais vous devez connaître également la juridiction, la jurisprudence, les règles. C'est-à-dire que les normes, faites les choses selon les règles de l'art. Et ça, c'est très important. Donc, lorsque on est sur des terres ou bien quand le sol n'est pas bon, c'est dans ces cas-ci qu'on recommande de faire les radiers générales. Le deuxième cas où on fait les radiers générales, lorsque la hauteur du bâtiment dépasse les 20 mètres, exigez toujours, c'est-à-dire que lorsque la hauteur d'un bâtiment dépasse la hauteur d'un bâtiment, lorsque la hauteur du bâtiment dépasse 20 mètres, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur R plus 5, à partir de 5 étages, ne prenez pas le risque de faire des semaines isolées parce que le poids du bâtiment commence à devenir lourd. On va voir en béton armé, par exemple, 1 mètre cube de béton armé, le poids. On va voir, par exemple, les charges permanentes, les charges d'exploitation dans la formation. On va revenir sur ça pour que vous comprenez. Ce n'est pas à vous de calculer, mais pour que vous comprenez seulement combien de fois le poids du bâtiment, quand le poids du bâtiment commence à être élevé, on ne prend pas le risque de faire des semaines isolées parce que le bâtiment, son poids commence à être lourd. Donc, en fonction du poids du bâtiment qui commence à être lourd, on va plutôt mettre en avant les radiers. Comme ça, même si le bâtiment s'affaisse, le bâtiment tasse, il y a un tassement, le tassement va encore une fois de plus être uniforme. Donc, voici les deux cas qui poussent, qui doivent pousser les gens. C'est dans ces deux cas-là qu'on fait ce qu'on appelle excavation. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a ceux qui dorment? J'espère qu'il n'y a pas des gens qui dorment ici. 50 minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? C'est bon, c'est bon, on peut continuer? Si c'est bon, on continue, dites-moi, dites-moi si c'est bon, c'est bon, c'est bon, on continue. OK, 50 minutes de cours. Donc, si c'est bon, OK, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on continue. OK, question s'il n'y en a pas, on continue. Très bien. Donc, on va maintenant passer, ça, je vous ai fait les fouilles. Les fouilles, on n'a même pas parlé du béton armé, on n'a rien parlé, que des fouilles. Les fouilles, c'est-à-dire qu'on est en train de parler des terrassements, on ne parle que des terrassements jusqu'à ici. On n'a pas encore parlé d'autre chose. Donc, ici maintenant, on avance un peu et c'est là maintenant qu'on va passer à une dernière étape des fouilles. Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais je pense que c'est important de vous rappeler quand même qu'il y a ce qu'on appelle la terre végétale. La terre végétale, en fait, à chaque fois, quand on veut faire des terrassements, au lieu de commencer directement à faire des fouilles en rigole, la terre végétale, on va faire ce qu'on appelle un décapage. Souvent, les gens y appellent également un débrousseillage. C'est-à-dire que quand vous venez, il y a tellement de l'herbe ici dessus, il faut d'abord évacuer l'herbe, par exemple, ce que vous voyez ici. Il y a deux. Regardez. Ça, les fouilles en rigole ont commencé ici. Mais si vous voyez déjà ici, il y a ce qu'on appelle un décapage de la terre végétale qui a commencé ici. C'est important. Donc, je ne veux pas que vous dites que vous ne connaissez pas le décapage ou bien la terre végétale. La terre végétale, c'est celle-là. Donc, voilà. Bref, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, maintenant, on passe aux fondations. En fonction de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, parce que chaque fouille me sort, à chaque fouille correspond un type de fondation. Chaque fouille correspond un type de fondation. Donc, chaque fouille correspond un type de fondation. Donc, vous voyez maintenant les trois types de fondation qu'on a. Il y a ce qu'on appelle les fondations. Donc, si vous avez compris tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, je vais vous poser une question. Par exemple, cette sémelle isolée-là correspond à quelle fouille? La sémelle isolée, cette sémelle qui est là, ça correspond à quelle fouille? Je vais voir dans les commentaires s'il y a des gens qui me suivent. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit que ça correspond à fouille en rigole. Non. C'est que tous ceux qui sont en train d'écrire, oui, c'est bon, mais il y a quelqu'un au moins qui a dit que sémelle isolée, c'est pour fouille en rigole. Les amis, ceux que vous ne nous suivez pas, là, les sémelles isolées, c'est des sémelles ponctuelles, c'est des sémelles qui arrivent à un endroit fixe et ça arrive dans fouille en puits. Donc, sémelle isolée, fouille en puits. Et ici, sémelle filante, c'est dans quel fouille ? Les sémelles filantes. Maintenant, je dis sémelle filante. Cette sémelle-là, parce que les sémelles isolées, c'est des sémelles ponctuelles et les sémelles filantes, ce sont des sémelles longues, minces et élancées. C'est ça. Les sémelles filantes, c'est des sémelles minces et élancées. Ça correspond à un rigole. Dans les petits trous que j'avais dit, les rigoles, ce sont des fouilles de faible profondeur inférieure à 1 mètre et de faible largeur. C'est les rigoles. Et ici, le radier, ça correspond à quel type de fouille ? Voilà. Le radier maintenant, c'est lorsqu'on est en pleine masse. C'est lorsque, c'est sur toute la surface du bâtiment qu'on va réaliser ça. Donc, voici un peu. Mais, vous le dire comme ça, peut-être c'est très insuffisant, mais on va revenir dessus. On va revenir dessus. C'est très, très important pour que vous le sachiez, mais on va revenir dessus. Donc, regardez maintenant le schéma. Regardez les exemples. Lorsque ça, on est sur ce qu'on appelle les sémelles filantes. Les sémelles filantes, regardez très bien ça. Ça, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Voici comment ça se réalise. Dans la réalisation, c'est-à-dire que dans la procédure, dans la technologie, une fois avoir réalisé les fouilles, donc, dans ces cas-ci, ça va être des fouilles. On rigole parce que nous sommes sur des sémelles filantes. après avoir réalisé les fouilles, on réalise d'abord ce qu'on appelle le béton de propriété. Mais bon, le béton de propriété, je suis en train de vous donner des choses comme ça, mais on va revenir vraiment en détail. On va, je vais vous donner des documents, tout ça, on va revenir dessus en détail. Donc, il y a ce qu'on appelle le béton de propriété. Ce n'est pas le béton de propriété, c'est le béton de propriété. Ça vient du mot propre. Béton de propriété. Donc, c'est pour rendre propre le fond des fouilles. Donc, une fois qu'on a creusé, c'est pour éviter. Donc, on va mettre un béton qui n'aime pas bien doser. Il y a des gens qui dosent même parfois à 50 kg par mètre cube, mais dans les cahiers de charges de la plupart des dévies que vous faites et que je vais vous montrer comment vous le faites. Ce n'est pas moi. Vous allez faire ces dévies-là avec un autre ingénieur. ici, cette partie-là, le béton-là est dosé à 150 kg par mètre cube. Mais, bon, 150 kg par mètre cube, quand même, ça reste très faible, mais c'est un faible dosage. Donc, on met d'abord le béton de propriété en fond de fouille, d'abord. Après le béton de propriété, on va monter les armatures. Et après avoir monté les armatures, maintenant, on va couler le béton. Après couler le béton, maintenant, on va monter dessus le mur de sous-bassement. C'est ça, la procédure. C'est comme ça, on fait. Je vais filmer des chantiers en vidéo. Ça, c'est en image, c'est même plus simple, mais même en vidéo, je vais vous montrer. Je vais filmer. Actuellement, on a 3 ou 4 chantiers qui doivent démarrer à Dakar. On a déjà des dizaines de chantiers qui sont en cours actuellement, mais on a des chantiers qui vont démarrer où l'objectif, vraiment, à chaque fois, c'est de faire en sorte que les gens, quand j'arrive, chaque fois que je suis sur un chantier, je vais faire un zoom, un zoom en direct du chantier. Et ça, je pense que ça va être mieux même. Je vais faire, à chaque fois que je suis du chantier, je vais faire des zooms en direct du chantier pour que vous voyez, pour ceux qui peuvent, ou bien j'enregistre tout et après je viens vous donner en vous expliquant un peu. Mais les semelles filantes, voici comment le mode opératoire, très simple à réaliser. Après aussi, voilà, sur le chantier, voici un peu comment ça se passe. Donc, c'est un peu ça les semelles filantes. Regardez, c'est du béton qui a coulé. Regardez, ça, c'est ça. Tout ça là, c'est le béton qui a coulé directement dans le tour. Ce que je viens de vous expliquer là. Ce que vous voyez là, c'est les semelles filantes. Mais en dessous des semelles filantes, il y a déjà béton de propriété. Et après maintenant, semelle filante est venue dessus. Et sur la semelle filante maintenant, vous voyez ici les sous-bassements. Je vous ai dit que lorsqu'on fait, on construit de cette manière là, c'est pour les bâtiments de faibles hauteurs. Ok? Maintenant, voici semelles isolées. Semelles isolées, c'est ça. C'est la même chose. Il y a béton de propriété. Après, le béton de propriété, il y a le ferraège. Et après, maintenant, on va coffrer. C'est la même chose. On va revenir dedans. Donc, regardez, là maintenant, vous voyez, semelles isolées, semelles filantes ensemble. C'est très simple. Et ici, pour finir, voici un radier général. Ça, c'est un radier général. Ça dit que le coulage s'est fait sur toute la surface. C'est un radier général. Voilà. Un radier. C'est un bétonnage qui s'est fait sur toute la surface. Voilà. Donc, on vient de voir, on vient de voir, on a vu de façon ramassée quand même, assez ramassée, en une heure de temps, on a vu déjà, je vais vous envoyer ça, je vais vous envoyer ça. En une heure de temps, on a vu de façon ramassée déjà, les fondations, les terrassements et les fondations. Bon. Regardez maintenant le programme. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, connaissances de base. Ce qu'on vient de voir, c'est les connaissances de base. Donc, ici, vous voyez, on a vu les terrassements. Donc, on a vu tout ce qui est terrassements. On vient de voir, ça, c'est les connaissances de base. Après, on a vu également une généralité sur les fondations. Parce qu'on va voir encore ça en détail. Les implantations. Donc, dans la première partie de la formation complète, dans la première partie seulement, il y a, c'est moi, donc, il y a moi et Abdourahim, c'est un ingénieur, c'est lui qui va vous tenir également sur certaines parties. sur toute la partie béton armée, ainsi de suite, il va vous tenir pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, on vient de voir terrassements, fondations, implantations qu'on a brossées. Donc, il reste les élevations, les finitions, les procédés, la résistance des matériaux, ça va être des notions. On va appliquer ça au béton armé et surtout, la notion de topographie que je disais tout à l'heure qui va vous aider à implanter les chantiers. Après ça aussi, il y a tout ce qui va être matériaux de construction. Vous devez maîtriser également les matériaux de construction. C'est la première partie de la formation. Cette partie, normalement, c'est une formation de minimum deux semaines. Donc, la première partie, on va passer deux semaines dessus. Donc, deux semaines sur les connaissances de base. C'est moi et Abdourahim Diallo, on va vous tenir sur ça. dans la deuxième partie qui va également durer à peu près deux à trois semaines parce que là également, c'est une partie qui est très, très intéressante. Dans cette partie, nous allons voir tout ce qui va être maintenant conception de projet. Donc, on va voir, ça, c'est un autre designer, un autre concepteur qui sera avec nous. On va voir une introduction générale au plan de bâtiment parce que l'objectif également, c'est de vous donner tous les outils. Ce n'est pas juste une formation pour une formation, mais c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez, vous également, concevoir les projets. Donc, on va voir les règles de conception des bâtiments, comment concevoir les villas. Donc, pour concevoir les villas, comment on conçoit les villas ? Et on fait des études des cartes. Comment on fait des conceptions des villas ? Si un client, il vous contacte et puis il vous dit que j'ai mon terrain ici, comment vous allez lui proposer un plan ? Et comment on fait les plans là ? Parce que vous allez connaître les normes et la même chose, on le fera pour les immeubles. Et après, maintenant, on va faire une synthèse et à la fin, vous allez avoir une mise en situation. C'est-à-dire que c'est des cas pratiques où on va vous donner un terrain et on vous dit que votre terrain, il y a ça, 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 ça et vous avez une semaine pour faire le plan et nous envoyer, on va corriger. donc ça, c'est une, cette partie-là, rien que cette partie, c'est à peu près trois semaines que vous allez passer avec moi et Baddy. Après, il y a la troisième partie de cette formation qu'on appelle pratique du métier. Dans cette partie, vous allez apprendre la gestion et l'organisation des chantiers. C'est très important parce que votre travail en tant qu'entrepreneur va être un travail d'organisation et il y a des outils d'organisation, il y a des procédures d'organisation et des gestions que vous devez faire. Comment gérer les ouvriers? Comment les recruter? Voilà, tout ça, c'est important de le savoir comment on organise même un chantier, les dispositions, quelles sont les dispositions à prendre pour organiser un chantier. Et cette partie pratique du métier, ça va prendre également à peu près deux semaines. Donc ça également, c'est moi qui interviens ici avec Abdouraïn Diallo, c'est un ingénieur. Lui, il est spécialiste des dévis. Donc comment on vous donne un plan? C'est-à-dire que si, c'est même pas vous qui faites le plan, mais un client, il vous contacte et il vous donne les plans. Vous devez être à mesure, après cette formation, de faire tout ce qui veut être dévis. Lui sortir un dévis. Fondation, terrassement, ça va te coûter ça. Fondation, ça va te coûter ça. Élévation, ça va te coûter ça. Premier étage, ça va te coûter ça. Crépissage, ça va te coûter ça. Toiture, ça va te coûter ça. Électricité, plomberie, en fait, vous devez être à mesure de faire un dévis complet. Après, cette formation de toi, moi, vous devez être à mesure de faire un dévis complet. Il y a un... Lui, quand je... Lui, c'est un ex-spécialiste. En fait, dans mon bureau, c'est l'ingénieur, c'est mon ingénieur, c'est lui qui s'occupe de tous mes dévis et de tous mes calculs et structures. Donc, à chaque fois que nous, on finit un plan, on le donne et lui, il s'assoit directement, il vous sort le dévis même dans la journée. Donc, comment, si vous voulez, d'ailleurs, on va voir après, il y a une autre partie, je vais arriver tout à l'heure. Comment vous, si un client vous contacte, vous devez lui faire un dévis, vous devez sortir un dévis à un client tout de suite pour commencer à discuter avec le client. Ça, c'est les trois premières parties de la formation. Dans la quatrième partie de la formation, c'est là maintenant, on avance maintenant sur la partie informatique. Là, ça va être moi avec un autre designer, il s'appelle Mamadou Ba, Mamadou Djouleba. C'est avec lui que vous allez voir tous ceux qui ont des problèmes de logiciel, AutoCAD, Archicad, parce que, pour faire un dévis, vous devez maîtriser au moins Excel. Bon, pas maîtriser, mais avoir les minimums, faire les opérations de base dans Excel. Les produits, les sommes, la différence, ainsi de suite, le quotient, ça, ce sont des choses, vraiment, certaines fonctions de base comme ci, ainsi de suite, là, vous devez apprendre à faire ça dans Excel. Et là également, on a prévu cette partie-là. Vous devez également maîtriser Word. Il y a des gens, je ne sais pas, ils se disent entrepreneurs en bâtiment, mais vous rédigez vos contrats comment ? Vous devez rédiger, vous devez être à mesure de rédiger vos contrats. Par exemple, les présentations, ce que je vous fais là, vous devez être à mesure de faire vous-même vos présentations. Comme ce que je fais, vous avez un client qui vous contacte, vous partez le voir, vous n'allez pas, il y a des clients, vous ne les voyez pas. Par exemple, moi, la plupart de mes clients, je ne les vois pas. Ils sont au Canada, leur chantier en Côte d'Ivoire, leur chantier au Sénégal et c'est comme ça que je les présente le travail. Comment vous devez être à mesure de maîtriser les PowerPoint, les Word, surtout Excel parce que c'est Excel qui vous permettra de faire des devis ? Donc, vous devez maîtriser également Excel pour pouvoir faire les devis. Et en option, en bonus, il y a MS Projet pour ceux qui vont, par exemple, pour gérer les chantiers, vous devez maîtriser, par exemple, les plannings de Gantt, les diagrammes de Gantt pour faire les plannings des chantiers parce que ça, c'est important. C'est ces logiciels-là qui vous permettent de faire les plannings des chantiers. MS Projet, vous devez apprendre à maîtriser. Par exemple, si on arrive sur votre chantier, vous devez afficher déjà le planning du chantier de première semaine à deuxième semaine, on a excavation, tel, tel, voilà, les travaux de terrassement. Deuxième semaine ou troisième semaine, vous devez établir. Et chaque matin, et ça, on va vous montrer comment on organise les vrais chantiers. Chaque matin, vous réunissez tous les ouvriers et vous les montrez le planning. Comment cette semaine-là, les objectifs de la semaine et ainsi de suite, c'est ça, être un entrepreneur parce que vous avez des gens qui sont sous votre charge et donc vous devez les mener quelque part. Donc, c'est à ce niveau maintenant que vous devez aimer ce projet vous permet de quadrier et d'organiser. Pour ceux qui veulent, on vous donne un bonus. Revit Architecture et Lumion pour ceux qui veulent faire les 3D. Mais un entrepreneur, c'est en option. Je le dis bien que c'est en option pour ceux qui veulent maintenant faire les 3D, faire calculer les structures. On a également ces formations disponibles qu'on va vous donner. Mais ça, c'est en option. On ne va pas vous évaluer sur ça. On ne va pas vous évaluer si vous savez utiliser RoboE Structural ou bien Lumion. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous devez être à mesure d'utiliser au moins Autocad pour vous permettre parce que c'est Autocad qui vous permet de sortir les superficies. Il a dit que les quantitatifs, Archicad aussi, il a dit que les outils qui vont vous aider concrètement. Rien n'est anodin. Parce que tout ce qu'on a mis dans le programme là est utile, surtout dans la partie informatique là, on a choisi. Moi-même, je maîtrise beaucoup de logiciels, mais je n'ai pas tout mis ici. J'ai mis juste l'essentiel qui va vous aider à devenir des bons entrepreneurs. Dans la cinquième partie, on va voir maintenant, et ça, ce n'est pas avec moi, c'est avec Gauthier. C'est un expert également dans son domaine. Il est un doctorant dans tout ce qui est sciences de l'administration et ainsi de suite. Il maîtrise son domaine. C'est lui qui va intervenir sur tout ce qui est administration et gestion d'entreprise de BTP. Vous allez créer votre entreprise de BTP. Vous allez créer un entrepreneur. Quelle forme juridique vous allez choisir et quelles sont leurs implications à long terme? Ce n'est pas créer une entreprise pour créer. Il faut comprendre les implications. Il faut comprendre les régimes d'imposition. C'est lui qui m'a donné ce programme. Il dit que il est également, il gère la comptabilité, l'administration de plusieurs entreprises de BTP et il dit que Justin, il y a tellement de problèmes. Les entreprises de BTP ont trop de problèmes de fiscalité, des impôts et ainsi de suite parce qu'ils ne savent même pas choisir. Et pour certains qui arrivent à choisir des formes juridiques d'entreprise qui sont adaptées, ils ne savent pas les démarches qui vont suivre pour les permettre de payer moins d'impôts, d'échapper à certaines procédures. Les rouages administratifs, tout ça, c'est dans la cinquième partie. Vous devez maîtriser également l'administration si vous voulez vraiment vous en sortir, sinon l'État va tout prendre. Dans la sixième partie, il y a la partie appel d'offres. Cette partie également, c'est très important. Comment on monte un dossier d'appel d'offres? Il y a deux types. Il y a les appels d'offres publics et puis il y a les appels d'offres privés. C'est-à-dire, si c'est l'État, parce que, si c'est l'État qui lance l'appel d'offres, les exigences sont différentes et souvent, c'est même très exigeant parce que moi, je participe à des appels d'offres. Donc, je sais, l'exigence est très élevée. Lorsque c'est le privé, c'est autre chose. Lorsque c'est un particulier qui vous appelle, ce que vous devez savoir, si aujourd'hui, quelqu'un vous appelle et d'ailleurs, je vais vous montrer après comment obtenir des clients sur Facebook. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. si un client, il vous contacte. Je vous montre mes stratégies, mes méthodes qui font en sorte que j'aide. Quand je dis aux gens, moi, chaque semaine, j'ai deux ou trois rendez-vous avec des clients. Chaque semaine. Chaque semaine. Même hier, avant-hier, j'avais des rendez-vous. Parce que, et ce n'est pas, je ne publie pas ça sur la page de vivre et réussir en Afrique. Non. J'ai d'autres pages avec d'autres stratégies. Personne ne sait même que ces pages-là ne m'appartiennent. Parce que je crée des pages spéciales. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment ça fonctionne. Mais si un client, l'appel d'offre privée, c'est quoi? C'est un particulier. Il te rencontre sur Facebook parce que c'est les endroits où il y a beaucoup de clients là-bas. Je sais de quoi je vous parle. Si un client, il te rencontre là-bas, mais comment tu vas arriver à convaincre ces clients-là? Dans le cas de l'État, c'est autre chose. La démarche, elle est différente. Dans le cas d'un particulier, les démarches également sont différentes. Donc, Gauthier va partager avec vous quels sont les rouages pour monter un appel d'offres. Les erreurs à éviter. Et comment les anciens fonctionnent? Ça, c'est la sixième partie. Dans la septième partie, c'est là maintenant que je vais vous expliquer le côté marketing. Comment nous, on arrive à avoir chaque semaine des rendez-vous? Comment marketing? Comment vous faites votre marketing? parce que moi, le fait de vous former, c'est pour après également pour que vous soyez rentable. Si vous finissez cette formation, à la fin de cette formation, normalement, vous devez, après trois mois passer avec nous, vous devez commencer par avoir vos premiers clients. et nous, on utilise les réseaux sociaux. J'utilise essentiellement les réseaux sociaux pour avoir mes clients. Ce n'est même pas sur mes vidéos. J'ai des pages pour ça. Et comment on fait? j'ai fait venir spécialement un expert. Il s'appelle Fleury. Il va vous montrer comment vous pouvez devenir crédible même si vous êtes débutant. Comment vous pouvez attirer des clients sur Internet. Il va nous partager sa méthode. Comment bâtir des relations de confiance avec les prospects et fidéliser. surtout, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Comment faire pour que vos anciens clients vous recommandent à d'autres? Ça, ce sont des stratégies. Et, la huitième partie, nous allons voir maintenant la législation, les règles à connaître. Parce que vous êtes un entrepreneur, vous devez connaître également ces choses-là. Les différentes autorisations, les autorisations de construire, c'est quoi? Il faut que vous compreniez ça et que vous puissiez commencer à le faire. Les autorisations de démolition, les conformités, les installations, tout ça, ce sont des règles à comprendre. Tout ce qui est normes de sécurité. Souvent, vous êtes au chantier, il y a des inspections qui débarquent. Vous devez connaître, c'est comme un citoyen qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Vous devez connaître le rôle des inspections. Ceux qui font le contrôle de connaître leur rôle. Tout ça, c'est important pour qu'un entrepreneur en bâtiment maîtrise ça. Parce qu'un entrepreneur, vous voyez que, mis à part le côté où tu dois comprendre les fruits, les semels, ainsi de suite, en fait, ces choses-là, mis à part, que vous connaissez ça, vous devez pratiquer le métier. Il y a la réalité du terrain et il faut qu'on vous explique à l'avance. Donc, voici le programme qu'on va voir ensemble pendant trois mois. Les formations, c'est minimum deux fois par semaine à partir de 18 heures. Donc, à partir de 18 heures, on va être sur Zoom. Il y a une partie que vous avez déjà, il y a une partie qu'on va, c'est déjà enregistré et on vous envoie ça. Et même si vous ratez des parties, souvent, on enregistre pour vous renvoyer après. Donc, ceux qui sont même très occupés, on va renvoyer, on va leur renvoyer les enregistrements. Mais, il est toujours mieux d'être présent pour poser des questions à la fin. Donc, l'objectif, c'est deux fois par semaine minimum parce que, généralement, on va faire trois fois. Mais, il y a des fois où on vous envoie des formations qui sont déjà enregistrées comme les visites que je fais. Je vais faire des visites et vous envoyer ça. Parfois, j'enregistre pour éviter des bruits. J'enregistre un peu tôt le matin et je vous envoie ça. Mais, ce qui est sûr, chaque semaine, vous aurez des cours à suivre. Et pendant trois mois, et après les trois mois, ceux qui sont au Sénégal, je le dis bien parce que ça, je le dis carrément. Ceux qui veulent venir, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent juste est-ce que je peux venir au Sénégal me former. Je les ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais nos formations sont en ligne. Si vous avez suivi nos formations en ligne et que vous voulez venir au Sénégal faire un stage, il n'y a pas de problème. On peut vous faciliter votre arrivée au Sénégal. On peut vous aider sur les facilitations, sur votre logement, on peut vous trouver. On peut vous faciliter votre arrivée au Sénégal dans tous les... dans tous les équipes pour que vous puissiez venir au Sénégal faire un stage sur un de nos chantiers ou dans nos bureaux. Ça ne nous pose pas de problème. Mais ceux qui sont dans d'autres pays, nous avons également, par exemple, au Togo. Je vous parlais du cas du Togo. Au Togo, on a des partenaires qui sont là-bas avec lesquels on a des chantiers également sur place. mais comme je ne suis pas là-bas souvent et que la plupart de mes équipes sont ici, je préfère que les gens viennent au Sénégal. Ceux qui veulent faire leur stage viennent au Sénégal. Mais ceux qui sont au Sénégal, s'ils veulent faire des stages, nous, on les facilite à venir faire des stages sur nos chantiers. Mais ça, c'est rien qu'un bonus pour ceux qui peuvent venir au Sénégal ou bien ceux qui sont au Sénégal. mais à la fin, il y a une attestation. Donc, pour toutes les personnes qui vont participer, je ne vous ai pas dit, mais à la fin de chaque partie, il y aura une petite évaluation qui va vous... C'est pour évaluer un peu vos connaissances de ce que vous avez appris. Comme ce que... C'est des petites évaluations mais qui... C'est pour nous rassurer que vous avez bien suivi. Et à la fin, on vous donne vos attestations qui est signées de vivre et réussir en Afrique-Sénégal. Donc, nous également, dans les statuts de nos entreprises, surtout de notre entreprise vivre et réussir en Afrique, il y a le statut également formation. Donc, on est autorisé également à délivrer des attestations de formation. Donc, quel que soit votre pays, l'attestation sera signée à partir du Sénégal et vous nous direz par quel moyen on vous envoie votre attestation. pour le coût de la formation, donc ça va être trois mois de formation, on démarre le 15. Donc, pour le coût de la formation, pour ceux qui veulent rejoindre ce programme de trois mois de formation, on a deux offres pour vous et ça, c'est spécialement pour ceux qui sont connectés actuellement. Pour ceux qui sont connectés actuellement, il y a une offre exceptionnelle pour vous. Vous avez un choix à faire très très important. Soit vous décidez, vous prenez le premier choix, vous allez payer en trois fois. Si vous payez en trois fois, ceux qui sont connectés actuellement, si vous voulez payer en trois fois, l'inscription, c'est 200 000, donc le mois d'août avant de démarrer, vous payez les 200 000. Après un mois, vous payez 200 000, vous payez encore 100 000 et après, le dernier mois, vous payez 100 000. Donc, sur les trois mois, ça fait 400 000 de formes, 400 000 francs CFA. Il y a des gens qui disent que, oh, Justin, c'est cher, ainsi de suite, mais je vous assure, vous avez vu le programme et vous avez vu les intervenants, vous avez vu le contenu. Ce n'est pas une formation à la rate ou bien à la va vite. Non, c'est un programme sérieux, un programme où on vous partage vraiment du contenu. C'est un métier tout entier qu'on vous apprend. C'est carrément un métier qu'on vous apprend. donc, ce n'est pas quelque chose d'une formation de 50 000 ou bien non. C'est vraiment, si vous prenez juste la partie des logiciels, ceux qui se forment avec moi, avec les logiciels, rien que mes formations sur les logiciels, ils connaissent le prix. Mes formations sur les logiciels, si vous prenez tous les logiciels seulement, ça dépasse déjà les 400 000. Tous les logiciels, seulement. Je ne vous parle pas d'autre chose ni des autres intervenants, rien, rien. rien que les logiciels, ça dépasse déjà les 400 000 sur les trois mois. Donc, si vous prenez partie par partie et que vous voulez suivre tout ça, le prix, vraiment, le prix n'a rien à voir. Moi, je peux comprendre que quelqu'un dise que je n'ai pas d'argent. Oui, ça, c'est autre chose. Mais par rapport au prix, par rapport au coût de la formation, vous pouvez vous-même vous rendre compte que le coût de la formation n'a rien à voir avec le contenu que vous allez avoir. Mais toutefois, toutefois, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Et c'est ce que je préfère, je vous prévois. Au lieu de payer les 400 000, au lieu de payer les 400 000, ceux qui vont payer 300 000 en une fois, au lieu de payer, si vous payez petit à petit, ça va vous revenir à 400 000. Mais, ceux qui décident de le payer en une fois, on va laisser ça à 300 000. Et je le dis également, moi, je l'ai déjà dit ici, l'objectif, c'est d'avoir 10 personnes. Si 10 personnes, moi, je ne veux que 10 personnes. Je ne prends que 10 personnes pour la formation. donc, ceux qui sont prêts, qui veulent payer en une fois, ils peuvent payer 300 000. Et depuis, ça fait déjà 1h30 que j'ai vu des gens être connectés ici. Ça fait déjà plus de 1h30 que je vois les gens connectés ici. Et je vois vraiment, je ne sais pas, est-ce que, je veux vraiment savoir, avant quoi que ce soit, je veux me rassurer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là qui souhaitent vraiment participer à cette formation, ces programmes de trois mois? Je veux vraiment voir, est-ce que, il y a des gens qui veulent vraiment participer à ces programmes de trois mois? Il n'y a que trois personnes qui veulent participer à ces programmes. Ou bien, OK. Il y a d'autres qui écrivent, OK. Parce que l'idée, je vous le dis, ça ne s'arrête pas au niveau de la formation parce que l'objectif, c'est de créer des partenariats. Je ne sais pas si Kevin est là ou Tchak Belé est là. Ils sont au Congo, Togo. On le sait, surtout avec Kevin qui est au Congo, on ne s'est jamais vu. Mais on a déjà travaillé ensemble. Pourtant, c'était un de mes étudiants. L'objectif, c'est faire en sorte qu'avec le temps, on puisse travailler ensemble. Parce que je sais que le domaine du bâtiment, c'est un domaine où si tu te lances, tu gagnes un marché. Tout ce que tu veux apprendre, tout ce que vous allez apprendre avec moi, je vous assure, si vous gagnez un seul marché, si vous gagnez un seul marché, vous oubliez tout ce que j'ai dit. Voilà. Si vous pouvez voir les commentaires, Kevin, on ne s'est jamais vu. On a déjà fait un projet ensemble. Il était venu juste se former. Et ce n'est que le début. Si vous gagnez un seul marché, si vous gagnez un seul marché, je suis sûr que vous oubliez le prix. parce que dans le domaine du bâtiment, je sais que pour un début, c'est difficile. Ou les premières semaines, si vous voulez chercher des clients. Mais je vous dis, on va vous partager des méthodes qui vont vous permettre vous également d'avoir des clients sur Internet comme ce que nous on fait. Et il suffit d'avoir un seul client pour que vous vous rendez compte que payer 300 000 pour se former avec moi, avec mes équipes pendant trois mois. 300 000 pendant trois mois. C'est-à-dire que ceux qui veulent, c'est comme c'est vraiment cadeau quoi. Mais, 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 il y a Fofana qui dit qu'il est partant pour les 300 000. Je vais essayer moi également de faire un dernier effort pour des personnes qui sont connectées ici. Et ici, en fait, ce qui va se passer ici, ça reste ici. Je vous le dis déjà. Ce qui va se passer ici, ça reste ici. ça ne va pas sortir. Ceux qui ne sont pas dans le groupe Zoom, qui n'ont pas eu le lien pour se connecter là, ils ne vont jamais, jamais, jamais profiter de ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire, je vous donne une réduction mais de ouf. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, je ne peux pas faire plus d'efforts que ça. je ne peux pas faire plus d'efforts que ça. Ceux, je vois beaucoup de personnes qui sont partant pour les 300 000. D'accord, mais je vous fais une dernière et dernière offre. Ceux qui vont payer 200 000 avant le 4 août. Donc, avant le 4 août. Avant le 4 août, je dis bien. Avant le 4 août. pour uniquement ceux qui sont connectés ici, vous n'allez avoir cette information nulle part ailleurs. Uniquement pour ceux qui sont connectés ici, uniquement pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp là, je vous laisse ça à 200 000. et là, ce qui se passe, j'ai contacté les différents intervenants en fonction des inscrits, du nombre qu'on aura parce qu'on a dit qu'on va avoir 10 personnes. En fonction de ces nombres-là, ils ont accepté de faire également un effort. donc ceux qui vont agir avant le 4 août, tout le programme que vous venez de voir là, vous revient seulement à 200 000. Seulement à 200 000. C'est-à-dire que là, je ne peux pas faire mieux que ça. Ceux qui veulent rejoindre ce programme contactez-moi.